Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des augmentations en côte anglaise bicolore. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente qui parlait de la côte anglaise bicolore initialisation, je vous conseille de commencer par là. Je vous mets le lien dans le petit i. Nous allons aborder dans cette vidéo 4 types d'augmentation. Qui sont ? L'augmentation centrale nommée BRKIOBRK, qui est la plus utilisée. L'augmentation centrale de 4 mailles nommée BRK4ST INC, ainsi que ses multiples. L'augmentation à droite nommée BR2STR INC. Et l'augmentation à gauche nommée BR2STL INC. On se retrouve après ça. Je vous rappelle que l'ensemble des 3 premiers tutoriels que je vais faire sur la côte anglaise bicolore vous permettra de réaliser ce petit modèle de feuille et bien d'autres aussi. Je vous mets le lien en PDF dans la description. Je précise aussi que pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur la côte anglaise monocouleur, nous allons revoir des techniques déjà abordées. Elles seront juste présentées pour le bicolore et donc pour les 4 passages de tricot à faire, un pour chaque couleur. J'indique aussi que ma couleur principale sera la light color. Les augmentations en côte anglaise sont toujours un multiple de 2. L'augmentation centrale de 2 mailles, elle est nommée BRK-YOBRK. Sur l'endroit de l'ouvrage, avec le fil LC, on arrive sur la maille à tricoter. On va faire un BRK, je vous montre. On arrive sur la maille, donc sur l'endroit, on arrive sur la maille qu'on veut tricoter. On fait un BRK. On fait un jeté, un YO, et on fait de nouveau un BRK au travers de la maille. Et là, on lâche la maille. Donc on a bien augmenté de 2 mailles. Ensuite, on fait un glissé-jeté, et on continue notre travail. Donc, je vais vous remontrer ici. Je fais un BRK, je fais un jeté, et de nouveau un BRK. Et je lâche la maille, et je continue. On arrive à la fin du rang. On glisse toutes les mailles de l'autre côté. Et avec le fil DC, donc dark color, on va voir ce qu'on va faire au niveau de ces augmentations. On arrive sur notre augmentation. On fait donc un glissé-jeté. On fait un purl, donc une maille envers. Et on fait de nouveau un glissé-jeté. Puis, on reprend les BRP. YSLIO. Donc, je remontre. Je fais un glissé. Je fais un jeté. Je fais une maille envers. Je fais de nouveau un glissé, un jeté. Et on continue sur du BRP. Et quand on arrivera à la fin du rang, on peut retourner le travail. On est à la fin du rang. On glisse la maille. On fait le jeté. On fait un maille envers. Et on laisse le fil devant. On retourne le travail. Et le rang de retour, c'est la même chose que le rang 4, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je remets la vidéo dans le petit i. Avec le fil light color. On fait un glissé-jeté. Puis, un BRP. Puis, un glissé-jeté. Un BRP. Et on continue comme ça, tout le long du rang. Même au niveau de l'augmentation, ce sera exactement ces mailles-là. Là, on arrive sur l'augmentation. On voit bien qu'on fait un BRP. Un glissé-jeté. De nouveau un BRP. Et on continue. Glissé-jeté. Un BRP. On arrive à la fin du rang. On ne retourne pas le travail. On fait juste glisser l'ensemble des mailles à l'autre bout de l'aiguille. Avec la dark color, on a la même chose qu'un rang 4 avec sa dark color. On BRK. On glisse la maille. On fait un jeté. On fait de nouveau un BRK. On glisse la maille. Un jeté. Et ainsi de suite. On arrive sur l'augmentation. Donc, glisser-jeté. BRK. On glissé-jeté. On glissé-jeté. On glissé-jeté. BRK. Et à la fin du rang, on peut retourner le travail. On laisse bien le fil derrière. Et on fait le dernier glisser. L'augmentation centrale de 4 mailles ou plus, nommée BRK-Testé-Inc, est basée sur le même principe que l'augmentation de 2 mailles à part que l'on répète des UBRK en plus. On en répétera autant que l'on a de multiples de 2 à faire. Exemple. Pour 4 mailles, on en fait 2. Pour 10 mailles, on en fera 5. Sur l'endroit du travail, avec la light color, on va faire, donc sur la maille qui nous intéresse d'augmenter, un BRK, un YO, un nouveau un BRK, un YO, et encore un BRK. Donc on a bien fait un premier BRK, puis après, on fait une répétition de YO, BRK, YO, BRK, ce qui fait une augmentation de 4 mailles. On fait après un glissé, et on reprend normalement. Donc je répète sur celle-là, BRK, je fais mon jeté, je fais de nouveau un BRK, je fais de nouveau un jeté, de nouveau un BRK, et là je peux lâcher la maille. A la fin du rang, on ne retourne pas le travail, on glisse toutes les mailles de l'autre côté de l'aiguille. Donc avec la dark color, on arrive sur l'augmentation, on fait un dernier BRP, et ici on a notre augmentation. Donc la première maille, on fait un glissé-jeté, puis après, un P, donc une maille envers, de nouveau, un glissé-jeté, une maille envers, et enfin un glissé-jeté. Donc en fait, on va faire des répétitions de P, glissé-jeté. Donc je vous remontre, on arrive sur notre augmentation, la première, c'est un glissé-jeté, on fait une maille envers, un glissé-jeté, une maille envers, un glissé-jeté. Alors, si on en avait eu 10, et bien on répéterait ce fameux maille envers, glissé-jeté, cinq fois de suite. Là on le répète que quatre fois, et la première maille, c'est un glissé-jeté. Quand on arrive à la fin du rang, on laisse bien le fil dark color devant, et on va retourner le travail. sur l'envers du travail, on va se retrouver avec la même chose qu'un rang quatre. Donc en fait, on va appliquer le rang carte, que ça soit en light, color, ou que ça soit en dark color. Donc je fais mon glissé-jeté, un glissé-jeté, un brp, de nouveau, un glissé-jeté, un brp. Donc on va voir sur l'augmentation ce que ça va donner. on arrive sur notre augmentation. On arrive sur notre augmentation. Donc on fait un brp, un glissé-jeté, un brp, un glissé-jeté. Donc on est vraiment dans la logique du quatrième rang en light color. A la fin du rang, on ne retourne pas le travail, comme pour un rang quatre en light color. On glisse toutes les mailles sur l'autre aiguille. Et là, avec le dark color, on applique le rang quatre en dark color tout au long du rang. Un glissé-jeté, un brp, un glissé-jeté, un brp. On arrive sur l'augmentation. On fait un glissé-jeté, un brp, de nouveau, un glissé-jeté, un brp, et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. A la fin du rang, on laisse le fil derrière, on fait notre dernier glissé et on peut retourner l'ouvrage. Plus on fera d'augmentation au sein d'une même maille, plus cela va engendrer un trou en demi-cercle. Ça a des très beaux effets, comme par exemple sur cet ouvrage que je vous montre. Voilà. Ça permet de se faire ce genre d'effet avec une sorte de rayonnement. Après les augmentations centrales, on va voir les augmentations orientées. L'augmentation orientée à droite, la notation que j'utilise est br2strinc. Il n'y a pas ma connaissance de notation officielle. On va voir comment on l'a fait. Avec le fil LC, pour faire cette augmentation, il faut se placer sur la maille qui doit être augmentée ou tricotée. Avec l'aiguille droite, on pique la maille du dessous par l'arrière. Donc celle-ci. On la remonte sur l'aiguille gauche. On la tricote en droit. On relâche. On passe le fil devant. On prend par l'arrière le jeté, qui est en dark color. On fait une maille envers. On laisse le jeté sur l'aiguille gauche. On repasse le fil derrière. Et on tricote un BRK. On continue. Je vais en refaire une ici. On prend la maille du dessous, qui est en light color. Par l'arrière, on la monte sur l'aiguille gauche. On la tricote en endroit. On lâche. On passe le fil devant. On prend par l'arrière le jeté, qui est en dark color. On la tricote envers. On laisse le jeté sur l'aiguille gauche. On passe le fil derrière. Et on tricote en BRK. A la fin du rang, on ne retourne pas le travail. On glisse les mailles de l'autre côté de l'aiguille. avec la dark color. Quand on arrive sur l'augmentation, qui est ici, on va faire un glissé jeté, un P, un glissé jeté. Donc, Y, F, S, L, I, O, P, Y, F, S, L, I, O. Je vous remontre. On fait un glissé jeté. On fait un glissé jeté. Un, une maille envers. Un glissé jeté. Donc, là, on a fait la dark color. On va jusqu'au bout du rang. Et à la fin du rang, on retourne le travail Sur l'envers du travail, on va répéter le rang 4 des rangs de répétition Que ce soit en light color ou en dark color Les deux passages sont exactement la répétition du rang 4 On arrive sur l'augmentation, on fait un BRP, un glisser-jeter et de nouveau un BRP Donc il n'y a vraiment pas de particularité A la fin du rang, on ne retourne pas le travail On glisse toutes les mailles jusqu'à l'autre aiguille Pour faire la dark color Comme je l'ai dit, la dark color sera exactement ce qu'on a fait sur le rang 4 en dark color On arrive sur l'augmentation, on fait donc un glisser-jeter, un BRK, un glisser-jeter Donc comme ce qu'on a vu pour un rang 4, rien de particulier là non plus Et à la fin du rang, on laisse le fil derrière, on glisse et on peut retourner le travail Si on veut voir ce que donne 1 une augmentation à droite, on a ici une augmentation à droite Un petit moyen simple de vous rappeler si c'est à droite On relève la maille du dessous en premier, donc à droite de l'ouvrage L'augmentation orientée à gauche, à la notation que j'utilise est BR2STL INC Il n'y a pas ma connaissance de notation officielle Avec le fil LC, pour faire cette augmentation, il faut se placer sur la maille que l'on doit tricoter ou vouloir faire l'augmentation à gauche Je veux augmenter cette maille vers la gauche Donc je fais un BRK Je passe par derrière le jeté, je passe mon fil devant Et je fais une maille envers Je prends par derrière la maille du dessous Et je la tricote en maille torse Et j'ai fait mon augmentation Je vous montre, je veux augmenter cette maille par là-bas Je fais un BRK Je lâche Je tricote, donc je prends la maille Enfin le jeté, donc qui est en dark color par derrière Je passe mon fil devant, je la tricote à l'envers Puis je soulève par l'arrière la maille du dessous Que je tricote en maille torse Maille torse endroit bien sûr A la fin du rang Je ne retourne pas le travail Mais je glisse toutes les mailles Jusqu'à l'autre côté Avec le fil d'essai, quand on arrive sur l'augmentation On va avoir trois mailles simples à tricoter La première se gratte un YFSL1O La deuxième un P Et la troisième un YFSL1O Donc si on regarde On a bien une Deux et trois mailles simples La première je fais un glisser-jeter La deuxième je fais une maille envers Et la troisième un glisser-jeter Je répète ici On a bien une, deux, trois mailles simples Je fais un glisser-jeter Une maille envers Un glisser-jeter Et on va jusqu'au bout de l'ouvrage Et on retourne l'ouvrage On va répéter le rang 4 Que ce soit en dark color ou en light color Donc je prends ma light color Je fais mon glisser-jeter Je fais un BRP Glisser-jeter Un BRP Alors mon augmentation sera ici Glisser-jeter Un BRP Glisser-jeter Un BRP Donc là je suis sur l'augmentation Un glisser-jeter Et encore un BRP Voilà Donc là J'ai fait les mailles Comme sur un rang 4 Première passage Je vais jusqu'au bout de mon travail Et au bout du travail Je ne retourne pas l'ouvrage Je glisse toutes les mailles De l'autre côté de mon aiguille Avec le fil d'essai On va faire une alternance De BRK Y FSLIO BRK Comme pour le rang 4 Classiquement Je regarde L'augmentation arrive ici Donc là on va être sur notre augmentation On fait Hop Un glisser Un BRK Et de nouveau Un glisser Donc Un glisser Un BRK Un glisser En fait il n'y a rien de De particulier C'est le rang 4 Qu'on applique Jusqu'au bout du rang Et au bout du rang On pourra Retourner Le travail Un petit moyen simple De vous en rappeler Si c'est à gauche On relève la maille du dessous En dernier Donc à gauche De l'ouvrage C'est fini pour ce tutoriel Nous avons vu Nous avons vu 4 types D'augmentation En côte anglaise bicolore Dans la prochaine vidéo Nous verrons Les diminutions En bicolore Merci de m'avoir suivi N'hésitez pas à commenter Likez Partagez S'abonner A la prochaine Bye Bye